Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née, née. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 les blancs pour nous avoir colonisés. Nous accusons les pasteurs pour nous avoir endormis. Nous accusons nos oncles pour nous avoir ensorcelés. Nous accusons nos amis pour nous avoir trahis. Nous accusons nos amours pour nous avoir abandonnés. On accuse nos enfants pour n'avoir pas été reconnaissants. Bref, on accuse tout le monde, sauf nous-mêmes. Quand il s'agit de nos problèmes, on est des vrais avocats. Quand il s'agit des problèmes des autres, on est des vrais magistrats. Et ça ne marche pas comme ça. La peur a poussé aux hommes et aux femmes de reculer devant les évidences. Ils ont tellement eu peur qu'ils n'ont pas dit la vérité. Regardez, messieurs et dames, l'affaissement de la Kabylie. Ce que je vais dire aujourd'hui, vous le trouverez dans ma tribune, il y a début année, je vous avertis déjà. Dans cette tribune-là, je vais aller en profondeur. Dans cette tribune, je suis en train de dire, de montrer comment la Kabylie est tombée. Et le temps me manquera pour en parler ici. Mais je voudrais vous donner quelques éléments. En me basant sur cette histoire, l'être en avant. Ou je vais faire simple. Je vais d'abord lire le communiqué, leurs mémos, et on va analyser tous ensemble. Sinon, je risque de déballer ce que je dirai plus tard. Mais, messieurs et dames, croyez-moi sur parole. L'échec d'une gouvernance, c'est l'échec d'une vision. Parce que lorsque le leader a une vision, le leader associe les hommes et les femmes qui partagent sa vision. Pas qu'il partage sa tribu. Pas qu'il partage son ethnie. Pas qu'il partage sa foi. Pas qu'il partage sa patrie. Non, qu'il partage sa vision. Voilà pourquoi Joseph a été appelé. Parce que Joseph reposait sur l'arbre de la méritocratie. Et le pharaon n'a pas regardé dans la nationalité de Joseph. Il a appelé un homme qui comprenait. Un homme qui avait la science qui pouvait réfléchir. À un moment donné, on n'a plus besoin de nationalité, on a besoin de hommes qui comprennent, qui ont des réponses aux questions. À un moment donné, on ne regardera pas la tribu. On ne regarde plus l'âge. On ne regarde plus le nombre d'enfants. On ne regarde plutôt la qualité des réponses que vous avez par rapport aux questions données. Mais est-ce que nous sommes prêts à cela ? Non. Les hommes ont peur de fouiller. Ils ont peur de gratter. Ils ont peur, sinon ils vont se retrouver devant les responsabilités. Ils ont tort et ce n'est pas bon pour eux. Voilà pourquoi on accuse tout le monde. L'échec d'une gouvernance, c'est l'échec d'une vision d'abord. La défaillance d'une vision. Et l'échec de ce qui s'est passé pendant 18 ans, la responsabilité entière, c'est Kabila. Et ceux qui sont autour de M. Kabila n'ont peur de les lui dire. Ils disent non, le chef de l'État était là, il avait besoin, il avait les gens. Non, non, non. Aujourd'hui, on est en train de dire ça au président Félix Sékédi parce qu'il a encore deux ans. On est encore un peu compréhensifs. On est encore en train de comprendre. On se dit bon, c'est vrai, le chef de l'État trouvera une équipe. Mais au bout de trois ans, ou de quatre ans, si le président de la République ne change pas son équipe, il assumera la responsabilité totale de l'échec ou de la réussite de son mandat. Aujourd'hui, moi, je suis galant, je suis très tendre, je suis patient avec le président parce que je sais qu'il a deux ans, il peut encore faire des choses, il peut revoir la ceinture, dans deux ans, il peut réussir à le faire. Et je suis en train de voir les pas qu'il est en train de faire, je me dis, il fait des bons pas dans la bonne direction. Mais au bout de trois ans, au bout de quatre ans, on va dire non, monsieur le président, vous assumez la responsabilité de vos choix. Et ici, c'est monsieur Kabila lui-même qui porte la responsabilité de l'échec. Il ne faudrait pas rabattre ça sur Shadari, rabattre ça sur Moulanya. Moulanya ne s'est pas nommé lui-même. Attendez deux secondes. Moulanya ne s'est pas nommé. Shadari ne s'est pas nommé. C'est Joseph Kabila Kabang qui les a nommés et qui les a placés là-bas. Du moment où lui-même ne s'est plaint pas d'eux, alors je ne vois pas pourquoi vous, vous allez vous plaindre par rapport à Nabango. Ayez le courage, cher député, cher sénateur, vous qui avez rédigé la lettre à monsieur Kabila, ayez le courage de regarder Joseph Kabila dans les yeux et dites-lui, monsieur le président, vous avez fait des mauvais choix. Vous avez peur de le faire parce que vous avez peur qu'on vous vire. Et le bouc émissaire, pour vous, c'est Shadari et Moulanya. et Moulanya. Non ! Nous devons arrêter cette histoire. Nous devons arrêter cette histoire. Lorsque Joseph Kabila a dit que je n'ai pas 18 personnes ou je n'ai pas 15 personnes autour de moi, Shadari était là ? Lorsqu'il a dit que je n'ai pas 15 personnes, Moulanya était là ? Pourquoi il ne les avait pas virés ? Pourquoi ne les a-t-il pas virés ? Il était là avec eux, il les aimait beaucoup. Jusqu'au point de faire des têtes de l'équipe. Shadari, Dauphin. Donc, M. Kabila, regardez dans vous tous là, sénateurs, députés, présidents de l'Assemblée nationale, attention, mes frères, en politique, on n'a pas que besoin d'intelligence, on a aussi besoin de loyauté. Ne pensez pas seulement que les chefs de l'État ont besoin de leur cerveau, ils ont aussi besoin de hommes loyaux, de hommes qui peuvent les aider à faire le boulot. Ça dépend du leadership d'un chef. Il y a un chef qui a besoin du travail, il mettra autour de lui des travailleurs. Il y a un chef qui a besoin de la gloire, il mettra autour de lui des turuférères et des tambourinaires. Et il va baser sa confiance dans ma tambourinère ou Anna. Plus il chante, plus lui se sent bien. Mais celui qui a besoin de réveiller, de soulever, de développer, de faire avancer un pays, met autour de lui des travailleurs. Et il s'en fout des applaudissements, il s'en fout de la gloire, il attend les résultats. C'est deux types de leadership. Le leadership de gloire et le leadership de travail. Joseph Kabila était dans le leadership de gloire. Il avait besoin des hommes et des femmes loyaux qui pouvaient chanter et tourner autour de lui et lui dire que Yemei, Aleki Bango, Sisabidimbu ou Aleki Bango Azate. Alors que dans Fatui, on a comme l'impression qu'il a besoin d'un leadership de travail mais qu'il est mal coordonné. Ce leadership de travail est mal coordonné, il est mal trahi par le choix que soit Félix Sekeli a fait ou soit le choix que Félix Sekeli a accepté. Il y a deux choses. Le choix qu'on enterrine et le choix que l'on fait. Le choix que l'on fait c'est le chef de l'État que je ne connais pas personnellement d'ailleurs. Le monsieur Miché c'est un choix personnel du chef de l'État. Donc s'il est bon bravo au chef de l'État. S'il est médiocre bravo tant pis pour le chef de l'État. Mais il y a des choix aussi que le chef de l'État a enterriné. C'est-à-dire tout ça est lié à le choix est lié à enteriner pour faire avancer les choses. Ça existe. Rappelez-vous toujours dans la vie où nous avons le choix qu'on enterrine et nous avons le choix que nous acceptons. Ça nous a sali. C'est un choix que nous faisons nous-mêmes. Il va y avoir de talé, il va y avoir des choix qui sont salis. Mais il y a des autres personnes qui ont dit que l'État est lié à l'État qui est lié à l'État. Donc il y a qui est lié à l'État. Mais Jérémie c'est moi qui l'ai choisi. LJ c'est moi qui l'ai choisi. Omo c'est moi qui l'ai choisi. Mais il y a des autres personnes C'est comme ça aussi. Alors Joseph Kabila, il y a aussi, lui aussi. Il fait le choix de Chadari. Je ne sais pas s'il a fait le choix. Ou il a enterriné. Il est le seul à nous dire. Il est le seul à nous dire. Alors, il y a eu le choix de Emmanuel Chadari. Mais il y a eu le choix de Chadari. Il y a eu le choix de Chadari. Il y a eu le choix de Chadari. En regardant dans les yeux. C'est Kabila. Ce n'est pas Nehemi Moulanya. Parce que toutes les visions de Nehemi Moulanya passent par Kabila. Kabila connaît l'ancien président Ayébi. Que je suis d'accord avec ça. Pas d'accord avec ça. Ce qui est Ayébi Angote. Il doit lui-même sanctionner Batouana. Celui qui ne marche pas dans la volonté. Président de la République. Félix Zekied. Mais il y a eu le choix de dire. Bon, est-ce que je dois dire ça vraiment ? On laisse tomber. Et comment ? Christian Divulgué. Tout ça. Maintenant, il y a eu le choix de l'église. Il y a eu le choix de l'église. Il y mettez, non ? Président de la République déjà. La 7e rue. Il y mettez. Au début de la 7e rue. 10e assiège. La 7e rue. Il y avait une rencontre là. Avec certains de ses conseillers. Il a chassé des gens là-bas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais il a chassé les gens. Parce qu'il n'était pas d'accord avec eux. Moi, je pense qu'à un moment donné, soyons forts et courageux. Moi, je vous donnerai toutes les raisons. À mon avis, Mme Iban a attribué. Mme Iban a attribué une psychose. Mais toutes les raisons pourquoi la cabille est tombée. Ce n'est pas la faute d'Achadari. Non, ce n'est pas la faute d'Emmanuel Chadari. Ce n'est pas la faute de Moulanya. Non. C'est l'absence du leadership dans le chef de l'autorité morale du FCC. Je veux lire. Pour le moment, comment on va faire semblant. Ils font semblant. Les sénateurs, ils font semblant. D'abord, eux-mêmes n'ont pas été meilleurs dans leur parcours. Ils n'ont jamais été meilleurs. Et parmi les gens qui ont été meilleurs, ils n'ont pas ça parce qu'Emmanuel Chadari, ils n'ont pas été meilleurs dans leur parcours. Ils n'ont pas été meilleurs dans leur sénateur. Ils n'ont pas été meilleurs dans leur député. Ils n'ont pas été meilleurs dans leur place. Quel est votre parcours pour la plupart des cas ? Beaucoup de sénataires. Quelques-uns d'ailleurs. On va lire d'abord. Nous, sénateurs FCC, signateurs du présent mémorandum, attachés à la vision et aux valeurs fondatrices du Fonds commun pour le Congo, plateforme politique dont nous sommes membres, soucieux de l'épanouissement de cette plateforme politique dans le contexte politique en pleine mutation, constatant des sévères, pardon, constatant des revers successifs, pourtant évitables, subis par notre plateforme politique, dans l'adversité qui l'oppose à son désormais ancien allié, Cash. Après l'échec patent de notre candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018, considérons que plusieurs raisons concourent à ces multiples échecs enregistrées. Il s'agit notamment de, un, tout ce qu'on a dit, je demande à M. Chadar et à M. Mouilania, aujourd'hui je vous accompagne un peu, en vous disant une chose, reprenez, tout le monde dit que nous avons mis un candidat, il y a une vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont été, il y a un petit gars qui a jamais coûté, il y a un fils de Chadar, refusons de parler de Chadar. M. Chadar, il y a un père d'élection en 2018, il y a deux choses, le peuple n'était pas d'accord avec toi, parce que, à cause d'une seule phrase, on l'a pas dit qu'on a candidé à continuité. Or, on a dit qu'on a souffert, on a dit qu'on a souffert, on a dit qu'on a passé, on a eu des chômeurs, on a eu des malades, il y a eu des problèmes. Et quand tu as dit que tu étais le candidat de la continuité, les gens ont dit, ok, voici le candidat de la continuité du malheur, du désarroi, de la désolation, de la délation, de la corruption, de la gabésie financière, du génocide intellectuel, de l'opacité des finances, de tournements comme mode de gestion, de trafic d'influence comme système de pensée, du mal systémique. Les gens ont dit, voici notre continuité. Et les gens ne vous ont pas voté à cause de ça. Les gens ne vous ont pas voté à cause du bilan de Kabila. Vous avez payé le frais. Vous étiez une virgule pour la bando. Deuxième raison, et là, tu n'as pas voté à la FCC, tu n'as pas voté à la FCC. Ils ont battu la campagne contre toi. Je suis dit que c'est le meilleur élu à Kinshasa. Tu n'as voté contre eux, tu n'as pas voté à la campagne pour la FCC. Tu n'as voté à la FCC. Tu n'as pas 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 voté à la FCC. Mais la députation, tu n'as pas voté à la FCC. Le président, tu n'as pas voté à la FCC. Ces gens-là ont fait ça comme ça. Aujourd'hui, ils ont du courage de venir dire aux gens, nous avons échoué. Ils ont échoué parce qu'ils ont participé dans l'échec. Monsieur Chadari, tu n'as pas voté à l'État pendant la période de Kabila à travailler contre la campagne. parce qu'elle n'a pas votére. Donc on ne te trompe pas ici, qu'on ne vienne pas te dire non Shadari, on ne vienne pas te dire non Shadari, on ne vienne pas te dire non Shadari, on ne vienne pas te dire non Shadari, mais le problème c'est que le bilan n'était pas bon. Donc on n'en a pas te dire non Shadari, on ne vienne pas telle qu'on ne vienne pas te dire non Shadari. Donc c'est pour dire qu'ici c'est l'hypocrisie, ils ont peur de regarder droit sur le bilan, droit dans les yeux et lui dire des vérités. voilà pourquoi ils cherchent des boucs émissaires ils cherchent des boucs émissaires mais aussi aussi vous même aussi vous avez lutté contre votre propre réélection parce que vous avez été ministre de l'intérieur et les résultats on le sait tous donc finalement quand tu viens on dit mais il n'a pas un bon ministre de l'intérieur comment a commis a gagné comme président au tout début Anna Egi content et puis après on a dit alors on va prendre un élément concentration de toutes les décisions du FCC à une poignée des personnes dangereusement qualifiées de classiques pour leurs avantages personnels au détriment de l'intérêt général ces personnes en sont tellement solidaires dans le mal vous citez vous parlez de qui parce que là vous donnez ce n'est pas comme ça qu'on aide un chef si vous voulez aider votre autorité morale ce n'est pas comme ça que vous l'aidez parce que là vous lui laissez le travail vous laissez à lui le travail les silbataires ne donnent pas au chef le travail ils apportent au chef des solutions vous aurez pu donner les noms des gens vous avez peur de citer les noms des gens parce que ça va être un combo et on va révéler au grand public parce qu'il y a des signatures on va être un combo 2 traitement des autres membres du FCC comme des vassaux il y a des équipes tactiques qui a pu perdre comme on est là comme on est là prise en otage de la plateforme par les mêmes classiques ayant brillé dans la gestion calamiteuse et quantique du FCC mais c'est vous tous si vous vous rappelez de la chanson vous commencez à vous rentrer dedans Satan nous avons besoin de la réplique vous ouvrez une boîte à Pandora c'est pas facile deuxième chose attribution des postes clés aux membres des familles amis et proches des classiques au détriment des camarades qui militent réellement au parti pourquoi vous vous avez dénoncé Macambo depuis Cal pourquoi vous nous avez traqué nous on était en train mais nous on le disait depuis longtemps voilà pourquoi on ne vous a pas voté heureusement en pensant attaquer Shadari et Moulanya vous avez là finalement détruit même la confiance au peuple Pesakibino donc c'était un exercice très hasardeux vous n'avez jamais bien géré ce pays le jour viendra c'est bien allez-y continue encore comme ça donc quand vous êtes quand vous êtes un Maxim quand il a dit que vous êtes des médiocres pourquoi vous l'avez attaqué pourquoi vous l'avez attaqué pourquoi vous l'avez insulté pourquoi je vous mette un port mobile pour ça parce que c'est un bon Opacité on ne vous disait que ça mais vous ne vous... au tout cas les amis, on comprend Nabisso attribution des postes clés aux membres de famille, amis proches sélection irrationnelle des camarades devant participer aux réunions pour éviter les autres membres capables de mettre des idées contraires vous voyez, quand on disait que vous étiez dans une dictature vous n'allez pas Nabisso ce qui est bon, c'est bon, c'est bon si c'est comme ça que vous avez géré le pays vous avez géré votre parti et qu'en est-il du pays alors ? le FCC a enrichi a fortifié les faibles au détriment des cerveaux la ventriologie a travaillé au FCC et la pochologie comme mode de gestion mais la gestion du cerveau pour payer le prix aujourd'hui il y a ce que vous avez dit favoritisme autoritarisme autoritarisme c'est ce qui est bon mais l'autorité morale n'est-ce pas ? favoritisme autoritarisme népotisme mauvaise gestion clientélisme autant d'autres antivaleurs ayant élite domicile au sommet de la plateforme qui sont au sommet de la plateforme ? l'autorité morale le coordonnateur et l'équipe de coordination donc ici vous vous attaquez à Kabila directement sans le savoir ne faites pas des choses par émotion allez-y doucement vous aurez pu ne pas pendre dans cette histoire vous aurez pu demander simplement une rencontre et bonobie à Kabila ou vous aurez pu aller rencontrer vous aurez pu rencontrer Kabila directement le lui dire honorable sénateur voici ce que nous pensons et on le sait verbalement au lieu d'écrire et de mettre ça sur la place publique manque de stratégie politique devant répondre aux attentes et aspirations de la population congolaise pourquoi moi j'ai perdu plusieurs fois j'ai perdu plusieurs fois mon travail je pense encore à des nuits je pense encore à des nuits en clandestinité je pense encore à des moments où on ne pouvait même pas communiquer parce qu'on a dit exactement ça et d'ailleurs nous on le disait parfois poliment quand on vous rappelait que vous faites une mauvaise route vous n'avez pas de stratégie politique ces hommes que vous nommez ne sont pas des hommes d'état conflit récurrent de leadership au sein de la plateforme occasionnant des dissidences parmi les camarades aujourd'hui vous regrettez le MCR vous regrettez Katumbi vous regrettez Batulukwebo et en passant maintenant que Batulukwebo a repris tous ses députés beaucoup monsieur Batulukwebo a repris tous ses députés elle va rentrer à la maison parce qu'elle n'a pas le choix de toutes les façons on me dit comme elle est ministre je crois que son siège est là ça doit être certainement à un de ses frères ça doit être comme ça forcément mais alors qu'est-ce qu'elle fait la pauvre elle va rentrer à la maison si elle ne rentre pas à la maison elle perdra elle perdra son siège quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra le conflit et le leadership a été entretenu par lui-même mais alors lui-même l'autorité morale Yemoko quand il fait de toi premier ministre il fait de toi président de l'Assemblée nationale il va faire de toi encore une fois premier ministre et puis il fait de toi un coordonnateur ça dit il déconcentre les forces et ça commence à devenir compliqué chacun pense qu'il parle bien à l'autorité morale et bah donc bon là on attribue une bourbon la binomou a raison oui salut ces faits ayant été dûment évalués lors des retraites politiques conférences présidents et rencontres hautement politiques plusieurs recommandations visant mettre fin à ces fléaux ont été formulées que ce soit à la ferme de Kinga Kati de Kinga Kati constatant fort malheureusement qu'aucune recommandation n'a été exécutée par la coordination du FCC qui préfère plutôt privilégier les intérêts partisans bon tout le monde nous avons encore mais là le communiqué est contradictoire bon le but il y a pas de réunir mais là vous dites que le sol vous inquiétez qui est quoi à la fin mais là on vous accuse de la turpitude de la bambou on vous accuse de la tombe de la salade de la fabrique oh oh n'y a une petite sœur qui est la maison qui est la maison on vous accuse de la maison de la maison caca caca on a tout à toute ville caca on est inguise coulé tata on est inguise on est inguise on est inguise là c'est combien c'est là étant nous sommes tenus à assumer notre responsabilité chacun en fonction de ses charges ainsi donc en ce qui nous concerne souciant d'apporter une thérapie de choc envie d'arrêter l'hémorragie de la succession d'échecs de notre famille politique dans toutes ses stratégies depuis les élections susévoquées conscient de la nécessité de travailler pour sortir notre plateforme de ces fléaux votre plateforme est lui-même un fléau vous n'allez pas sortir un fléau du fléau le fléau lui-même est celui-là votre plateforme si vous voulez le sortir du fléau il faut le dissoudre tout simplement pour le dissoudre en gros pour le banter à zéro réaffirmant notre attachement aux valeurs démocratiques gage du gouvernement de l'RDC et recommandant la démission de toute la coordination du FCC avant la fin de la session parlementaire en cours la structuration est mise en place d'une nouvelle équipe à la coordination du FCC composée de personnes consciencieuses et prises des valeurs républicaines et en phase avec les enjeux de l'heure c'est qui la conviction de la conférence la convocation de la conférence des présidents élargie aux autres personnalités politiques parmi lesquelles les élus dans le but de faire une vraie remise en question d'évaluer la gestion calamiteuse du FCC par l'actuelle coordination et tirer toutes les conséquences le troisième point égal au premier point dans Boulbic à deux points le point 1 à le point 2 et puis fête à Kinshasa en mois de décembre bon et puis après il y a les signateurs je ne citerai pas les noms des signateurs mais tout mesdames et messieurs je voudrais ici porter mon soutien mon encouragement à une dame pourquoi je le fais elle sait on l'a beaucoup attaqué on l'a beaucoup insulté et les gens sont sortis du cadre du travail pour rentrer dans un cadre beaucoup plus privé c'est la dame la sénatrice Francine Mouumba je crois je ne partage pas son point de vue pas du tout entre elle et moi on n'a aucun point commun aucun elle a partenu dans l'axe du mal et moi je crois appartenir modestement dans l'axe du bien mais je suis farouchement contre ce qui amène son affaire de mariage dans les réseaux sociaux je ne partage nullement ce point de vue je ne vois pas pourquoi cette dame peut être victime des insultes tout simplement parce que les gens pensent qu'elle n'a pas mis au monde je trouve ça aberrant insignifiant et indigne moi je suis contre cette façon de voir les choses quand on a des problèmes politiques gardons-le dans le secteur politique vous n'avez aucune idée de programme des gens tout le monde n'a pas la priorité d'avoir des enfants avoir des enfants ce n'est pas une priorité pour tout le monde alors n'amenez pas vos histoires libidinales dans la vie des gens cette dame n'est jamais passé à la télé ou dans un réseau social pour dire qu'elle avait besoin d'enfants elle n'est jamais plein alors arrêtons cette histoire s'il vous plaît on va vraiment arrêter ça soyons consciencieux restons dans le problème de la politique tout ce qui est dans la politique moi je vous ai dit cette dame je ne partage aucun point de vue avec elle sur le plan politique mais je ne peux pas permettre que Moutou a manqué respect donc ceux qui vont utiliser ma page Facebook mon Twitter pour insulter la famille de cette dame là je serai dans l'obligation de le retirer ainsi pour tout le monde aussi dans ma page Facebook dans mes commentaires dans ma page Twitter on n'insulte personne parlons faisons des analyses le plus dur que possible le plus critique que j'accepte mais pas des insultes surtout pour en table des familles moi vous pouvez m'insulter comme vous voulez faites le je ne me souviens pas un problème moi si vous m'attaquez dans ma famille ce n'est pas non plus un problème mais je ne voudrais pas que vous attaquiez les gens dans le problème familial donc sur cette question là Madame Francine Mouyumba je ne sais pas c'est Mouyumba je crois vous avez mon total soutien sur cette question là faites votre vie faites votre politique je vous invite d'entrer dans de venir dans l'union sacrée je vous invite de venir parce que ça ça va être l'union des changements mais ne suivez pas ceux qui vous insultent et que Dieu vous donne la paix qu'il y ait la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici et que je vous invite à m'envoyer je vous invite à m'envoyer je vous invite à m'envoyer une application de communication et mobile banking vous pouvez chater et faire les enchères envoyer de l'argent d'une carte visa à un compte mobile m'envoyer papa à tes vies m'envoyer m'envoyer hé hé m'envoyer bah j'en sais qu'en est n'a qu'un hôpital n'en ait ni oh papa atini na quickshare mbongo yé na tiongo no opa y mone n'a Quikshare, disponible sur la Play Store et Play Store. Sous-titrage ST' 501